Je m'appelle Mélanie, j'ai 22 ans, je viens de finir mes études et je suis une nail polish addict depuis trois ans à peu près. On a commencé à suivre des blogs, à trouver des inspirations, à avoir des manucures très élaborées, à se dire qu'on pourrait peut-être tenter. Du coup, comme on commençait à avoir quelques couleurs, de quoi faire quelque chose d'intéressant, on s'est lancé d'abord dans les triangles. Donc avec la technique du scotch, qui est du coup de faire une première couche de vernis, d'attendre que ça sèche, de poser du scotch pour délimiter un triangle sur le bout de l'ongle et de remplir du coup avec une autre couleur. Et après, on va commencer à acheter du matériel pour faire des manucures plus élaborées, donc avec du stamping, des plaques, avec le petit tampon ou le stripe. Juste là. C'est des petites bandes, c'est du scotch en fait, très fin, qui permet ou de délimiter pour faire des formes et après l'enlever ou alors juste le poser sur l'angle pour donner un truc en plus à la manucure. Alors les blocs que j'ai le plus suivi passés Pchit, parce que c'est la référence aujourd'hui en France du nail art. Elle est reconnue par tout le monde, elle est dans tout le monde. C'est la plus suivi, c'est celle aussi, enfin c'est celle aussi qui a les manucures les plus élaborées, donc les plus intéressantes pour nous en tant que moutons. Après, il y a des blogs suisses, il y a Odile Sacoche et Ditube, qui du coup, elles aussi sont des précurseuses en fait, sont vraiment des fans de vernis de la première art. Puis sinon, il y a Je suis Vernie, qui est une jeune parisienne étudiante en communication aussi, donc plein de points en commun qui font que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et puis après, il y a Pinterest, qui est une source inépuisable d'idées en fait, parce que vraiment, il y a des nouveaux trucs tout le temps et du coup, ça permet d'avoir une banque d'images et du coup, enfin, de l'inspiration pour beaucoup de manucures. Je pense, ouais, je pense parce que quand on voit le nombre de gens qui le font et le nombre de références qu'il y a aujourd'hui, c'est un moyen de, enfin c'est vrai, c'est une communauté en fait. Du coup, on partage, on se donne des trucs, des astuces, on commente, c'est trop génial ce que tu as fait, c'est trop beau, c'est quoi la couleur de ce vernis, c'est quoi la marque. Du coup, c'est assez, ouais, je pense que quand on fait du nail art, on aime montrer en fait, on aime montrer ce qu'on a fait parce qu'on en est fiers. Après, j'ai fait une belle manucure que je suis fière, j'ai envie de la montrer, enfin, je me dis, regarde donc ! C'est Picture Polish qui, du coup, a lancé deux marques qui s'appellent Ouzotic et Picture Polish et qui ont une stratégie sur les réseaux sociaux pour faire connaître leur marque parce que comme c'est une petite marque faite par trois nanas en Australie, du coup, elles ont commencé en fait par s'intéresser à toutes les blogueuses, à parler de leurs produits, à envoyer leurs produits aux blogueuses pour que les blogueuses en parlent et du coup, faire réaltiger les gens. Et là, notamment pour la nouvelle collection, les gens qui les suivaient sur les réseaux sociaux ont pu donner des idées pour les noms parce que chaque vernis a des noms, enfin, un nom très particulier. Il y en a un qui est cru avec des petites paillettes roses et violettes qui s'appellent Frosting, il y en a un qui s'appelle Cupcake, Alors, c'est un projet, pendant très longtemps, ça a été un projet du coup avec l'amie à qui je faisais du nail art et on n'a jamais trouvé le trompe. Disons qu'en fait, il y a énormément aujourd'hui de blogs sur le nail art et du coup, on n'avait pas envie de faire un blog pour montrer ce qu'on fait, voilà, pour faire comme tout le monde, enfin, pas comme tout le monde mais pour reprendre ce qu'elles faisaient, elles déjà, alors qu'elles ont une place dans la communauté, on ne voulait pas arriver en faisant la même chose, on voulait avoir une idée en plus, avoir du coup pour apporter quelque chose. Et au final, on s'est pensé sur les questions, on y a réfléchi, on s'est dit déjà, on est deux, on devrait apporter quelque chose, genre la tenue, enfin, quelle manucure faire avec cette tenue, ou pour un rendez-vous, qu'est-ce que je ferais, ou changer de chose. Et puis au final, on s'est perdu dans nos idées et puis on s'est laissé, enfin, on a oublié, pour en oublier en fait. On s'est contenté d'Instagram. Je pense que c'est une communauté qui n'est pas si jeune que ça, parce qu'au final, on a toutes entre 20 et 30 ans à peu près, et on a toutes des boulots, en fait, pour la plupart, c'est vraiment une passion, du coup les gens font ça en plus. C'est la grande question. Personne ne sait. On ne sait pas s'il y a des garçons qui font du nail art, qui, du coup, pose souvent la question sur son blog, à savoir, est-ce qu'il y a des garçons qui me suivent ? Mais du coup, on ne sait pas. Alors, un mois où je vais faire beaucoup de manucure, et du coup, je vais passer ma vie sur les blogs, et je vais avoir beaucoup d'inspiration, je vais peut-être dépenser entre 20 et 30 euros, pour, pas que des vernis, pour des vernis, pour, du coup, des accessoires, donc comme des plaques, ou des stripes, ou une crème. Mon dernier gros achat, c'est du coup une crème à l'abricot, pour avoir des beaux ongles. Voilà, c'est, après, il y a des mois où je vais, je vais me prendre un peu moins dépensée, parce que je me dirais que ça va, j'ai de quoi faire. J'ai dû en garder qu'un seul, ah, je ne ferais pas, je crois que j'en garderais deux ou trois. Il y a celui-là, qui est absolument magnifique, qui, du coup, fait partie de la collection Essie de l'année dernière, où j'étais à la présentation, qui s'appelle la Beyond Cosy, qui est magnifique. J'ai un coup de cœur pour ces vernis, parce que, il n'est pas, il n'est pas argenté, il n'est pas doré, il n'est pailleté, mais il n'est pas texturé. C'est, en fait, c'est un mélange de plein de choses, et du coup, il, enfin, il est canon, il est vraiment canon, celui-là. Et je pense celui-là aussi, parce que, du coup, enfin, il change de couleur. C'est fascinant, je peux perdre dix minutes à regarder mes ombles changer de couleur. Sous-titrage ST' 501